C'est jour de fête dans les ruelles de Péry ce matin, car après plusieurs tentatives infructueuses, 75% du territoire de la commune entre dans le périmètre du parc naturel régional de Corse. Le village Essay-Amo possède de nombreux atouts patrimoniaux, environnementaux et architecturaux, comme ce pont génois sur le parcours de ce sentier labellisé patrimoine. Je le dis sans détour, c'est le plus cher de Corse, sur lequel vous assistez aujourd'hui, à 660 000 euros, plus un aménagement de 120 000 euros pour traverser la route départementale des murs en pierre sèche. Péry fait désormais partie des 178 communes adhérentes au parc, dont le périmètre continue de s'étendre depuis l'élaboration de la nouvelle charte. Le PNRC couvre aujourd'hui 51% de la superficie totale de l'île. La première délibération en 2014 n'était pas intégrée. C'est la deuxième délibération en 2007 qui a intégré quelques nouvelles communes d'Empire, parce que la municipalité avait établi une charte paysagère. Un document important pour envisager une démarche globale de gestion d'un patrimoine historique bâti et paysager souvent méconnu. Un objectif soutenu par la collectivité de Corse. Le grand patrimoine est classé, donc la collectivité de Corse apporte bien sûr son soutien, mais il y a tout un petit patrimoine dans nos villages, les fours, les chiapades, donc tout ça, nous sommes en train de soutenir beaucoup de communes qui en font la demande. 15 ans, c'est la durée sur laquelle Péry et le parc naturel régional sont engagés. C'est à peu près le temps qu'il faudra à la commune pour réaliser l'enfouissement de l'intégralité de ces réseaux aériens et que le village retrouve un peu plus les traces laissées par les anciens.